Bonjour, c'est Thibaut Lambert et vous écoutez Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre, Thomas Perrotto, un adolescent de 16 ans, a succombé à ses blessures après avoir reçu plusieurs coups de couteau à la sortie d'un bal qui s'est terminé par des affrontements très violents entre jeunes dans le village de Crépoles, dans la Drôme. Alors deux semaines après ce drame, où en est l'enquête ? Que sait-on de cette soirée tragique et des neuf personnes mises en examen dans ce dossier, notamment pour meurtre en bande organisée ? Et pourquoi cet événement a-t-il suscité autant de réactions politiques, notamment à l'extrême droite ? Codesources fait le point aujourd'hui avec Thomas Pueyo, correspondant du Parisien dans la région, en ligne avec nous depuis Grenoble, Vincent Gautronneau du service police-justice et Pierre Maurer du service politique. Thomas Pueyo, le dimanche 19 novembre, dans l'après-midi, quelques heures après la mort du jeune Thomas, le club de rugby dans lequel il jouait, le RC Romand Péage, dispute un match amical qui se déroule dans une ambiance forcément très particulière. Il y avait un match prévu de longue date auquel Thomas aurait dû participer. Et bien avant la rencontre, tous les joueurs vont se réunir au milieu de la pelouse pour une minute de silence qui sera suivie d'une minute d'applaudissement. Et voilà, l'émotion est palpable. Thomas est mort quelques heures avant. Il y a des larmes, il y a les gens qui se serrent dans les bras. Et ce match va quand même se dérouler. Qu'est-ce qu'on sait de Thomas Perrotto, ce jeune de 16 ans qui a été tué quelques heures plus tôt, dans la nuit de samedi à dimanche ? C'est un jeune sans histoire, c'est un enfant du pays qui a grandi dans la campagne autour de Crépole. Il était très investi dans son équipe de rugby. C'était un garçon au visage encore juvénile, il n'avait que 16 ans. Il a un physique plutôt costaud, d'épais sourcils, le regard toujours rieur sur les photos qu'on a pu voir de lui. Et voilà, Thomas était un gamin de la campagne, un gamin comme il y en a beaucoup dans la Drôme. Le même jour, Thomas Puyot, vous vous rendez à Crépole, où Thomas a été poignardé à la sortie d'un bal du village qui a dégénéré, faisant neuf autres blessés. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette commune ? Alors Crépole, c'est vraiment un tout petit village de la Drôme. Il y a 500 habitants à peine. Il est levé dans ce qu'on appelle la Drôme des Collines, au nord du département. C'est un village vraiment typique de la campagne drômoise, avec son église. Il y a quelques commerces quand même, un bar tabac, une boucherie, une supérette. C'est entouré de champs, de champs de noyer notamment. Voilà, c'est vraiment un village très tranquille. À quoi ressemble la salle des fêtes de Crépole, qui a été le théâtre de ces violences la nuit d'avant ? C'est une salle qui est au centre du village. Elle est longue d'une trentaine de mètres. C'est des murs en crépit bêche claire, un petit peu salis par les intempéries. Il y a des portes marrons tout autour, peu de fenêtres. Quand on arrive près de la salle, il y a des scellés de gendarmerie, personne ne peut y rentrer. On arrive juste à voir par un volet légèrement ouvert encore des gobelets qui n'ont pas bougé depuis la soirée du drame. Il y a du sang séché par terre devant la salle des fêtes. Et il y a encore une voiture garée sur le parking, une voiture à la carrosserie blanche, sur laquelle on voit des traces de sang rouge, ce qui montre quand même la violence qu'il y a pu avoir cette soirée-là. Sur place, les premiers habitants que vous rencontrez, ils sont sous le choc ? Oui, elles sont traumatisées et puis c'est surtout la consternation. Personne ne comprend pourquoi il y a eu autant de violence dans un si petit village sans histoire. Dès le lendemain, les gens viennent près de la salle sans un mot. Ils viennent juste se recueillir, ils déposent des bougies, des roses, parfois juste un petit mot. Parmi les parents qui viennent, il y en a beaucoup dont les enfants étaient à la soirée. Tous ont eu très peur que ce soit leur enfant qui soit victime de cette barbarie. Les parents nous disent que leurs enfants ne veulent pas sortir de leur maison. Ils ont peur que la violence se déchaîne de nouveau. Il y a un vrai traumatisme dans la population locale. Les anciens ont peur de sortir de chez eux, ils ont peur de se faire agresser. Et le plus gras, c'est surtout les parents qui ont peur de laisser même aller leurs enfants au sport. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la place à la peur, notamment à la période de Noël où il y aura tous les marchés. C'est vraiment la population en peur. Thomas Pueillot, ce bal d'hiver de Crépol, c'était une fête organisée pour les jeunes et a priori sans risque. C'était un bal traditionnel. Il n'avait pas eu lieu depuis le Covid. Donc s'il y avait une certaine excitation, est-ce qu'il est lieu de nouveau ? Il y avait quatre vigiles qui surveillaient la soirée. C'était surtout pour des questions réglementaires parce qu'on était dans un plan vigipirate. Mais voilà, il y avait beaucoup de lycéens. En tout, il y avait quand même 400 personnes. C'était un peu la soirée des premiers flirts. À la soirée, il y avait surtout des jeunes entre 15 et 25 ans, même s'il y avait certains qui étaient un peu plus jeunes, d'autres un peu plus âgés. Il y a certains jeunes qui viennent bien habillés, parfumés. Des gens qui étaient venus après avoir réservé la soirée parce qu'il fallait respecter une jauge maximale pour la sécurité de la salle des fêtes. C'est une soirée qui devait se terminer à 2h du matin. Et jusqu'à 2h, tout s'était très bien passé. Il n'y avait pas eu de soucis à signaler. Tout devait bien se terminer, en fait. En parlant avec des personnes qui ont été témoins des violences qui ont éclaté dans la soirée, qu'est-ce que vous comprenez de son déroulé ? Il y a certains participants de la soirée qui nous disent qu'il y a d'abord eu des coups et puis que des couteaux auraient été sortis. Des couteaux de cuisine. Et c'est à partir de là que vraiment, ça aurait totalement dégénéré. Et qu'au moment où les premiers se sont fait poignarder, ça a été vraiment une panique totale. Certains parlent même de marre de sang. Donc on comprend que ça a été extrêmement violent. Il y en a certains, ils ont même du mal à nous raconter ce qui s'est passé tellement il y avait de confusion. Les gens couraient un peu dans tous les sens. La plupart se sont réfugiés dans la salle. Ils nous ont vraiment raconté l'angoisse avant l'arrivée des secours et des gendarmes. En tout cas, à ce moment-là, c'est très dur de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Il y a beaucoup de flou. Oui, c'est très difficile de dégager une version. On parle d'abord d'une attaque. Mais en fait, rien n'est vraiment vérifié. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et déjà, il y a des rumeurs qui circulent sur les personnes qui ont agressé les participants du bal et qui, à ce stade, n'ont pas encore été identifiées. Elles disent quoi, ces rumeurs ? Elles disent d'abord que les coupables viendraient du quartier de la Monnaie à Romand-sur-Isère. Romand-sur-Isère, c'est une ville moyenne qui se situe à à peu près 20 minutes de Crépaule. Et le quartier de la Monnaie, c'est un quartier sensible. Un quartier où il y a des barres d'immeubles, une forte population d'origine immigrée. Et donc, pointe le quartier de la Monnaie comme étant le quartier d'où viendraient les responsables de ces agressions. Qu'est-ce qui fait dire à ces participants que les agresseurs viennent de ce quartier, le quartier de la Monnaie ? Il y a le côté vestimentaire. C'est-à-dire que les jeunes qui sont venus là, la plupart sont habillés de manière un peu chic. Et eux, ils identifient les gens de la Monnaie comme ceux étant en jogging, avec des baskets. Et puis, les jeunes entre eux se connaissent. Ils sont tous des mêmes lycées de Romand-sur-Isère. Donc, d'une certaine manière, ils savent que certaines personnes peuvent venir de ce quartier. Une enquête est alors ouverte pour homicides et tentatives d'homicide en bande organisée. Le procureur de la République de Valence, en charge de l'enquête, prend la parole. Le lundi 20 novembre, dans un communiqué. Qu'est-ce qu'il peut dire, à ce stade, sur ce qu'il s'est passé à Crépol ? À ce moment-là, le procureur de la République est très prudent. Il écarte quand même la logique d'attaque. C'est-à-dire que, pour lui, les premiers éléments de l'enquête indiquent que les jeunes ne seraient pas venus spécialement pour en découdre avec des jeunes qui étaient au bal. Et il précise bien que l'enquête ne fait que commencer et qu'il faut quand même rester très prudent sur les motivations des agresseurs. Vincent Gautrono, le mardi 21 novembre, les gendarmes du GIGN procèdent à une série d'arrestations. En réalité, depuis les heures qui ont suivi la RICS, les gendarmes ont une bonne idée de personnes ayant été impliquées dans cette RICS. Ils commencent par remonter sur ces suspects. Ils en identifient formellement certains en ayant la conviction de leur présence sur place. Et très vite, ils mettent ces jeunes sous surveillance. Et ils découvrent que certains d'entre eux ont pris la route avec la voiture de la mère d'un des suspects. Finalement, cette voiture est repérée par les policiers à Toulouse. C'est ensuite la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de la police, qui va aller surveiller ces jeunes qui sont visiblement en train de prendre la fuite pour éviter qu'ils ne puissent échapper à la police. Et quelques minutes plus tard, les gendarmes de l'antenne GIGN de Toulouse arrivent sur place et interpellent sept suspects qui étaient, pour une grande partie d'entre eux, présents lors de la RICS à Crépaule. Dans le même temps, à l'issue de ces arrestations, le GIGN interpelle deux autres personnes à Romand-sur-Isère. Quel est le profil de ces neuf personnes ? Alors, ce sont soit des mineurs, soit des très jeunes majeurs, des gens qui ont entre 18 et 22 ans en ce qui concerne les majeurs. Ce sont des jeunes qui sont presque tous originaires de Romand-sur-Isère, de la ville de Romand-sur-Isère. Pas forcément tous, d'ailleurs, du quartier de la Monnaie, ce quartier qui avait été très vite ciblé comme étant potentiellement le quartier d'origine des agresseurs du jeune Thomas. Ce sont, pour la plupart, des petits délinquants connus pour des faits mineurs, des amendes, des conduites sans permis, voilà, des petits délits. Et l'un d'entre eux est désigné par au moins un témoin comme celui qui aurait porté les coups de couteau mortels à Thomas Perrotto. Qui est-il ? C'est un jeune qui s'appelle Chaïd, il a 20 ans, et effectivement, dans les premières heures de l'enquête, il est désigné aux gendarmes comme étant l'auteur des coups de couteau mortels ayant visé le jeune Thomas. Ce jeune homme, c'est un jeune homme de Romand-sur-Isère qui est connu de la justice pour deux faits, lui aussi, très mineurs. Il a été condamné notamment pour un recel et une autre fois, une amende de 200 euros pour avoir porté un couteau. Thomas Puyot, le lendemain, vous vous rendez pour Le Parisien à la marche blanche organisée à Romand-sur-Isère pour rendre hommage à Thomas. Qu'est-ce qui vous frappe sur place ? C'est d'abord le nombre de personnes. Il y a 6 000 personnes qui occupent tout le boulevard devant le lycée de Thomas. Et malgré ces 6 000 personnes, il n'y a aucun bruit. C'est le silence total. À cette marche, il y a la famille, bien sûr, de Thomas. Mais cette famille est protégée, notamment des journalistes par les amis de rugby qui essayent de leur éviter toute sollicitation médiatique. Il n'y a pas de politique à cette marche, si ce n'est la mère de Romand-sur-Isère ou la mère de Crépole, mais qui sont là sans leur écharpe d'élu. Et quand la marche arrive sur le stade de rugby du club du RC Romand-Péage, il n'y a pas de discours. Seulement quelques mots du speaker avant un lâcher de ballon. Et puis après, tout le monde se disperse. Mais pendant quand même une bonne heure, les gens vont rester sur la pelouse, vont parler toujours à voix basse, toujours en chuchotant. Il y aura des étreintes, des gens qui vont déposer des roses sur les grillages entourant le stade de rugby. Donc ça a été une marche qui s'est faite quand même dans le respect et sans aucun débordement. Et qu'est-ce que vous ont dit les personnes avec qui vous avez pu échanger tout au long de cette marche ? Alors il y avait beaucoup d'anonymes et beaucoup de lycéens, beaucoup de camarades de classe de Thomas. Et ils sont contents qu'il y ait autant de monde qui soit venu pour lui rendre hommage. Il y a d'autres personnes qui, elles, expriment beaucoup plus leur colère. Il y a quand même pas mal de paroles de vengeance, notamment, il y en a qui disent qu'il faut rétablir la peine de mort, il y en a qui disent qu'il faut la prison à vie, il y en a qui disent que la justice ne sera jamais assez sévère pour contrebalancer le chagrin de la disparition de Thomas. Pierre Morer, à ce moment-là, on est cinq jours après la mort du jeune homme et depuis, ce drame de Crépole fait des remous au sein de la classe politique. Oui, immédiatement, en fait, l'extrême droite s'est saisie du meurtre de Thomas pour tenter d'imprimer son propre récit politique sur ce qu'il s'est passé. Et en fait, rapidement, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Marion Maréchal et d'autres essayent d'opposer une France qui serait paisible, une France patriote des campagnes face à une France beaucoup plus dangereuse voire délinquante qui habiterait dans les quartiers populaires. Par exemple, Marine Le Pen, elle dit la mort de Thomas et le fait de milices armées qui opèrent des radias. Donc, elle utilise à dessein un mot arabe. Et Éric Zemmour, le patron de Reconquête, lui, il reprend à son compte l'hypothèse d'un francocyte qui est un terme qu'il a développé qui serait l'assassinat ciblé de citoyens français. Et il y ajoute que le meurtre de Thomas a des allures de djihad du quotidien. Et donc, eux, ils défendent clairement l'hypothèse selon laquelle des jeunes du quartier de la Monnaie sont venus spécifiquement à ce bal blesser des participants. Oui, en fait, en dépit des résultats de l'enquête puisqu'elle n'est pas terminée, Marine Le Pen, Éric Zemmour et l'extrême droite dans son ensemble cherchent immédiatement à cibler la population du quartier de la Monnaie à Romain-sur-Isère et notamment de jeunes citoyens français d'origine maghrébine qui, selon eux, seraient venus spécifiquement à Crépole pour en découdre puisqu'ils avaient des couteaux sur eux. Vincent Gautrono, le samedi 25 novembre, à l'issue de leur garde à vue, les neuf suspects de cette enquête sont mis en examen pour meurtre en bande organisée et violence volontaire. Six d'entre eux sont incarcérés, les trois autres placés sous contrôle judiciaire. Est-ce que les auditions des suspects et des témoins ont permis de préciser le rôle de Chahid A dans cette histoire ? Alors Chahid A, comme on l'a dit, il avait été formellement désigné par au moins une personne comme l'auteur des coups de couteau mortels ayant tué Thomas. À l'issue de cette garde à vue, son rôle paraît plus flou. Le témoin qu'il avait reconnu est revenu sur ses propos. Il pense en fait qu'il s'agissait d'une autre personne et surtout la description vestimentaire de Chahid A ce soir-là ne correspond pas à la description de l'auteur des coups de couteau mortels. Dans le même temps, le soir du 25 novembre, Thomas Pueyo, des dizaines de militants de l'ultra-droite se rendent à Romand-sur-Isère et notamment dans le quartier de la Monnaie. Comment ça se passe ? Il y a un groupe de 80 militants venus de toute la France cagoulés avec des barres de fer pour certains, discandent des slogans comme La France aux Français, Islam hors d'Europe. La France ! La France ! Nous appartiens ! Ce sont des groupes identitaires très virulents qui vont être vite bloqués à l'entrée du quartier de la Monnaie par les forces de police qui avaient anticipé cette manifestation. Ces militants vont ensuite revenir au centre de Romand-sur-Isère où il y a à peu près une vingtaine d'entre eux qui vont être interpellés dont 17 placés en garde à vue. Mais entre-temps quand ils sont passés à proximité du quartier de la Monnaie il y a un des militants d'extrême droite qui a été molesté par des gens de la Monnaie. Heureusement des habitants de la Monnaie sont intervenus pour le mettre en sécurité et pour que les forces de l'ordre viennent un peu à son secours. Qu'est-ce qu'on sait du profil de ces militants et de leur motivation ? C'est des gens plutôt jeunes âgés entre 18 et 25 ans pour ceux qui ont été interpellés. Ils sont tous issus de mouvances identitaires et eux ils sont venus clairement pour montrer leur soutien à Thomas exprimer aussi ce besoin de vengeance qu'ils ont en eux. Ils sont là en signe de représailles contre les habitants de la Monnaie. Des dizaines de CRS en armes et des fouilles de véhicules. La petite commune de Romand-sur-Isère habituellement si calme était aujourd'hui méconnaissable aux yeux de ses habitants. J'ai plus l'impression d'habiter à Romand-sur-Isère j'ai l'impression d'habiter ailleurs que dans une petite ville de province. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de CRS. Pierre Morer comment le gouvernement réagit à ces expéditions punitives ? Au départ le gouvernement met un peu de temps à réagir et en fait l'extrême droite a la place pour dérouler son discours. Selon l'entourage du chef de l'État ça a beaucoup agacé Emmanuel Macron et Olivier Véran le porte-parole du gouvernement a fini par se rendre à Crépole dix jours après le meurtre de Thomas. Thomas avait le visage de ce fils ce frère Il est venu à Crépole pour alerter sur le risque d'un basculement de la société Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers ni une simple rixe en marge d'un bal de village C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur Et sur place d'après plusieurs habitants il y avait peu de monde mais il y a notamment un homme qui l'a interpellé et qui lui a lancé en criant honte à vous de défendre la France des quartiers Il y en a un autre aussi un vieux monsieur qui lui a dit qu'en 2002 il avait fait barrage à Jean-Marie Le Pen et que cette fois en 2027 il n'hésiterait pas à voter pour Marine Le Pen Et au lendemain de ce déplacement d'Olivier Véran c'est au tour du ministre de l'Intérieur de réagir le mardi 28 novembre sur France Inter Gérald Darmanin qui veut demander la dissolution de trois groupuscules de l'ultra droite dont la division Martel un groupuscule dont au moins un des membres est soupçonné d'avoir participé au défilé de Romance sur Isère On en revient maintenant à l'enquête Vincent Gautronou à ce stade deux semaines après les violences au bal de Crépole et au regard des informations que vous avez pu recueillir est-ce que vous pouvez nous dresser le scénario de cette nuit tragique du samedi 18 novembre ? De ce que l'on sait du déroulé de cette soirée c'est que donc on a un groupe d'une dizaine de personnes du quartier notamment du quartier de la Monnaie qui viennent au bal ce soir-là certains rentrent sans difficulté et participent à la soirée c'est notamment le cas par exemple de Chahid A dont on a parlé qui laisse son couteau au vigile à l'entrée une partie du groupe donc rentre faire la fête ils ont une attitude qui est décrite comme un petit peu déplacée parfois visiblement d'autres membres du groupe restent eux en dehors de la salle à proximité d'un supermarché où ils boivent de l'alcool et ils s'amusent sans pour autant pénétrer dans la salle sur ensuite ce qui fait la naissance de cette rixe qui va malheureusement se terminer tragiquement les témoignages qui commencent à remonter et de l'enquête des gendarmes laissent penser que tout a commencé en réalité dans la salle quand un des jeunes de Romand-sur-Isère a eu vers 2h du matin selon les témoignages une altercation avec un jeune rugbyman qui était lui aussi au bal de Crépaule selon la version de ce jeune homme Ilyes il aurait été importuné alors qu'il buvait un verre par un rugbyman qui lui aurait tiré les cheveux et qui se serait moqué de sa coiffure l'appelant notamment Nikita ou Chiquita en référence notamment à une chanson du rappeur Joule les deux hommes seraient assez rapidement venus aux insultes et auraient décidé d'aller s'expliquer dehors et c'est à ce moment là que la soirée bascule et que ce qui est à ce moment là une altercation entre deux personnes dégénère en rixe avec énormément de monde la suite de cette rixe elle se passe exclusivement dehors on a de nombreuses personnes qui se bagarrent à ce moment là certains d'entre eux sont armés de couteaux et le bilan est finalement assez lourd on a 14 blessés dont 4 blessés graves et malheureusement parmi ces blessés graves le jeune Thomas qui décèdera lors de son transport à l'hôpital Vincent Gontrounod il reste encore beaucoup de flou autour de cette enquête à commencer par l'identité de celui qui a porté les coups mortels à Thomas Perrotto ce que l'on sait avec certitude dans cette enquête à ce stade c'est qu'elle ressemble malheureusement à une tragique bagarre entre deux groupes sauf qu'il y en a qui sont armés de couteaux on n'est pas sûr comme ça a pu être dit au départ des investigations sur une expédition de jeunes de banlieue étant venus à Crépole pour tuer des blancs d'ailleurs ce qui établit cela à ce stade en tout cas formellement c'est que le caractère raciste du meurtre de Thomas n'a pas été retenu effectivement certains témoins disent avoir entendu on va planter des blancs c'est quelque chose qui est revenu des témoignages que les gendarmes ont entendu aussi pour autant cela n'a à ce stade pas été retenu comme une circonstance aggravante donc on ne peut pas parler de crime raciste pour le moment en revanche on a aussi des zones d'ombre dans cette affaire et la principale zone d'ombre c'est l'auteur du coup de couteau mortel à ce stade les gendarmes ont des témoignages concordants qui établissent que l'auteur des coups de couteau ayant tué Thomas est un jeune avec les cheveux longs bruns et bouclés sauf que parmi les personnes mises en examen cela peut correspondre à deux suspects un majeur et un mineur et donc à ce stade on ne sait formellement pas qui a tué Thomas cette enquête est donc loin d'être terminée effectivement il y a encore beaucoup de versions à entendre il y avait énormément de témoins dans cette soirée plus de 100 personnes ont été entendues par les gendarmes comme témoins des gens qui ont parfois été réentendus et qui donnent des versions un petit peu différentes donc c'est effectivement une enquête qui va être longue en tout cas pour arriver à la vérité la certitude et c'était aussi la logique du caractère de bande organisée retenue par le procureur de la république de Valence c'est qu'aujourd'hui tous ces jeunes hommes sont mis en examen pour leur participation à la RICS le procureur estimant que c'est une coaction malgré tout il va être au cours de l'instruction évidemment indispensable de savoir qui a donné les coups de couteau mortels à Thomas merci à Thomas Pueillot Pierre Morer et Vincent Gautreneau cet épisode a été produit par Pierre-Loyce Thomas Raphaël Pueillot et Clara Garnier-Amourou réalisation Julien Moukoukiol si vous aimez Code Source parlez-en autour de vous laissez-nous un commentaire et des petites étoiles sur votre application audio préférée si vous avez quelque chose à nous partager écrivez-nous à cette adresse codesource at leparisien.fr Codesource c'est un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi et le samedi ne ratez pas Crime Story c'est le podcast de Faits Divers du Parisien